salut les collectionneurs c'est lors des cadeaux c'est la bonne époque j'espère que vous avez eu aussi des beaux cadeaux bas si vous voulez mettez en commentaire ce que vous avez eu ça peut être sympa il ya aussi des canaux que je me suis fait à moi même voilà bon c'est juste que je les avais pas encore déballé donc du coup on va les ouvrir ensemble on va commencer alors j'en ai cinq ça va aller assez vite je pense mais c'est quand même des belles choses alors le premier bon bah c'est un classique hop le queen le greatest hits forcément je sais pas pourquoi en fait celui-là je l'avais pas j'avais plusieurs albums de queen mais j'avais jamais acheté celui-là plutôt l'habitude de d'écouter plutôt des albums que des compilations mais celui-là il ya quand même pas mal de choses très sympathique du coup c'est l'édition une édition pour ça ça a été assez vendu à des millions d'exemplaires mais leur sortie en version couleur on va voir ce que ça donne donc face à bon il ya de rhapsody another one by the dust killer queen fat bottom girl j'ai pas j'ai pas tout vous lire parce qu'en fait c'est que des que des tubes voilà queen alors le petit gatefold accueil somme c'est une sorte de compilation de photos de leurs albums des photos posées des photos voilà mais appelé tous les albums jazz flash gordon etc et donc à l'intérieur les pochettes sont annoncés des pochettes spéciales ouais bah ça a été bien fait bien foutu un pochette cartonnée avec le titre de la chanson et la pochette du 45 tours bon ça c'est plutôt cool ouais c'est bien foutu et le disque est rouge 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 plein donc du coup ben les huit chansons qui la commune c'est plutôt cool alors hop donc ça c'est le premier je vais vous montrer la deuxième pochette parce que ça doit être la même hop pour la deuxième pochette hop on se retrouve avec les 45 tours donc là il y en a neuf seven sea of rye we were rocko we are the champions queen play the game ok hop voilà bon bah le deuxième forcément il va être pareil je crois que j'ai pris un petit coup ouais le gatefold a pris un petit coup ça arrive important c'est ce qu'il y a sur les disques et l'écoute en rouge comme ça très sympa voilà bon je sais pas je crois que c'est une édition limiteux ça ça veut rien dire limité je pense que ça a dû être pressé à 2000 exemplaires c'est pas très dur à trouver du bon pour 20 balles autant prendre celui-là qui est neuf qu'aura pas de craquement avec une belle couleur que l'original de toute façon on va se retrouver à peu près avec les mêmes prix voilà alors le deuxième hop 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 c'est une révélation ah ah etienne dao au clibou alors j'ai pas encore ouvert voilà je vous mette remasterisé alors album remasterisé en 96 kHz 24 bits à partir des master mix originaux alors par contre bah du coup comme je viens de l'ouvrir je peux pas vous dire ce que ça va donner au niveau musical bon tienne dao c'est pas le genre de personne à lésiner sur la qualité audio donc je pense que ça va être assez sympa hop la sous pochette et à l'intérieur enfin de ce côté là vous avez les titres et les paroles des chansons que me manquait soudain les pluies chaudes de l'été c'est pas son album le le plus connu on va dire commercialement mais par contre ça même très sympa eden et voici voici en tout cas la pochette c'est vraiment superbe c'est pareil ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas sortis qui n'étaient pas ressorti donc ça fait plaisir de l'avoir comme ça alors ensuite rien à voir nous aurons always je sais plus comment ça s'ouvre en gatefold ça fait une image complète on va l'ouvrir donc celui là c'est le live in japan la qualité d'impression ouais c'est un peu la problématique des rares impression c'est que sur des choses comme ça où on n'a pas les fichiers enfin les fichiers source originaux des pochettes ça se voit que c'est de la photocope quand même on dira un vieux scan de la pochette d'origine c'est pas si horrible que ça mais on sent quand même que la qualité en tout cas au niveau du visuel et pas au rendez vous hop c'est un peu dommage pour le coup c'est vrai que c'est sympa d'avoir les originaux j'ai pris celui-là parce que c'était en fait une réédition voilà un peu mes marottes c'est que j'aime bien j'aime bien les éditions couleurs voilà sorti en rouge alors je me suis dit allez c'est parti on va l'avoir en rouge alors le petit obi qui s'appelle pas obi parce que c'est on va dire c'est écrit en langue européenne je vois comment ça s'appelle ça bon on va dire obi parce que j'ai pas d'autres mots alors par contre qu'ils ont précisé sur là c'est qu'apparemment il ya un petit livret qui serait livré avec le disque bon voir ça déjà je vous propose le get phone c'est dans son sort et à l'intérieur il ya des belles photos alors par contre c'est assez sympa c'est que l'effet est plutôt glossy et par contre l'intérieur du get phone l'impression est bonne bizarrement par rapport à l'extérieur là où les titres des chansons sont un peu flou l'intérieur est plutôt bon alors le livret de douze pages ah yes the runways queens of noise ou ouais c'est sympa des belles photos comme ça dédicacées ah ouais les membres du groupe il ya là ah ouais d'accord ok c'est une sorte de questionnaire de proust en fait on a suivant les membres du groupe où c'est qu'elle est née le nom son poids c'est obi voilà on s'écrit en anglais mais c'est plutôt marrant pour chaque membre du groupe ça c'est vraiment cool c'est un petit plus très sympa alors la sous couleur du vinyle rouge transparent c'est très beau label mercurie c'est vraiment classe bon alors c'est vrai que la pochette extérieure payé pas de mine mais j'avoue que le livret comme ça à l'intérieur les touches la poche de carton qui est plutôt bien foutu à la finition est pas si mauvaise que ça donc ça fait bien plaisir alors je crois que c'est une édition limitée à 1000 exemplaires alors le suivant un petit mathieu chelide moi je l'ai mis dans une pochette comme ça tout simplement parce que sur le blister original il y avait le prix qui était noté dessus je voulais l'enlever comme ça à l'arrière donc album qui s'appelle les inédits du cycle du cirque d'hiver vous bien s'il vous plaît donc c'est en fait c'est un concert qu'il a donné avant là alors d'ailleurs en fait le concert est passé sur à la télévision je sais plus si c'est sûr c'est 8 ou tmc mais c'était passé en prime time je regardais c'était assez mitigé par contre cet album là bas du coup je l'ai écouté et c'est vraiment très bon bon le disque en lui mais il n'y a rien de spécial il n'est pas que l'oreille voilà si vous voyez la pochette donc avant avec le blister l'autre quand on a été là du coup il ya plus l'autocollant c'est par contre la pochette la photo est sympa on vous la montre il ya pas mal de duo donc avec vincent ségale qui est un violoncelliste fatouma dira via voir avec il a l'habitude de chanter billy chédi de je crois que c'est sa fille vanessa abraham paradis et ibrahim malouf voilà hop c'est marrant si vous voyez l'intérieur est rouge c'est pas courant c'est plutôt marrant de vous montrer voilà mais l'album est bon donc c'est une émission limitée à 2000 exemplaires je sais plus en fait en ligne je crois qu'il est disponible moi je l'avais trouvé à l'eau claire en fait si vous allez ne vous fiez pas forcément toujours à les magasins en ligne vous allez voir sur la fenêtre c'est marqué non disponible mais ça veut pas dire que votre disquaire peut pas l'avoir allez voir votre disquaire qui prennent chez vous il va dire bah oui je peux l'avoir il n'y a pas de souci et vous fiez pas aux cotes qui peut y avoir parce que les mecs ils achètent à la fnac à 20 balles et puis après deux minutes enfin deux minutes après vous le remande à 100 euros sur les sites parce que soi disant les plus disponibles maintenant c'est faux moi je l'ai acheté à 20 balles à leclerc donc non allez voir vos disquaires de mettre des sommes folles dans des disques qui viennent de sortir voilà 2000 exemple 2000 exemplaires c'est pas énorme effectivement mais c'est trouvable bref et le dernier le dernier donné voilà c'est noël lalalala c'est noël 99 1999 bah oui bah oui c'est marqué quoi sur l'autocollant l'album iconique remasterisé pour la première fois alors en fait je sais pas si les voir c'est un peu glossy avec des paillettes et tout ça je l'ai pas encore ouvert du coup bon c'est pas un gatefold donc ils ont mis les deux vinyles directement dans la pochette alors on va voir à quoi ça ressemble j'ai l'impression qu'il y a des sous pochettes en plus des pochettes ah oui d'accord en fait ils ont mis les sous pochettes imprimées et en plus il ya des sous pochettes anti statique voilà pour pas abîmer les sous pochettes on va dire les photos sont super bon voilà donc qu'elle est des paroles des chansons à l'arrière voilà deuxième sous pochette aussi elle est magnifique c'est vraiment bien foutu ok aux musiques n voice by prince bah oui forcément et du coup les disques sont dans des pochettes anti statique à part alors ça ressemble à quoi oh là là où c'est magnifique alors je sais pas si vous allez voir à la caméra j'ai l'impression que c'est un peu bleuté moi je le vois vraiment violet je peux vous assurer que c'est violet à fond c'est pour promo il n'y a pas de souci donc 1999 little red corvette delirious hop et sur l'autre fait let's pretend we are married dmsr alors du coup ça a été ressorti en double lp je crois qu'il y avait une version un seul lp je ferme en tout cas là c'est sûr que le son va être bon puisque on n'a pas beaucoup de chansons parfois c'est du coup la qualité va être très bonne c'est marbre et noir intérieur moi je trouve ça magnifique à ça c'est alors là celui sur le gâteau parce qu'avec les sous pochettes alors vous avez montré l'arrière un moteur c'était de donner notre côté tournée voilà 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 bon c'était les déballages de noël j'espère que ça vous a plu et que vous aussi vous avez été gâtés je vous souhaite bonne fête bon on va voir l'année prochaine à plus ciao ciao